Bienvenue sur le résumé de la 33ème édition de la classique néerlandaise Lamsdale Gold Race le 25 avril 1998, 257,3 km au menu, 30 ascensions à gravir à travers le Limbourg néerlandais, des conditions de course pas très agréables, pluie, vent, début de course assez lent, une échappée matinale et ensuite 28 coureurs qui vont se dégager avant l'ascension du Coberg où figurent notamment dans ce groupe de tête le jeune belge de la formation MAPEI, Frank Vandenbrouck Et c'est dans le Coberg, kilomètre 196, que le champion des Pays-Bas, Michael Bogert, va provoquer une sélection dans ce groupe Il va être accompagné par le leader de la Coupe du Monde, l'Italien Michele Bartoli de la formation ASICS, vainqueur de Liège-Bastogne-Liège Dans ce groupe de tête figurent également Martin Denbacher, équipier chez Rabobank de Michael Bogert Il y a aussi un Suisse, Laurent Dupont de chez Festina, dixième de Liège-Bastogne-Liège et neuvième de la Flèche Wallonne Un autre Helmétique, vainqueur de Tireno de la formation Casino, Rolf Jaiermann, accompagné de son équipier danois, Bohemburger Et encore un Italien, Germano Cardominico de la Cantina Tolo Et au kilomètre 227, vous avez vu que deux coureurs se sont donc dégagés du groupe de tête Martin Denbacher, champion des Pays-Bas 96, 29 ans Et le Suisse de 33 ans, vainqueur déjà en 93 de l'Amstel, en battant Gianni Pugno Bogert et Hamburger vont neutraliser les offensives du groupe de chasse Tandis que lors de l'ascension du Petersburg, Denbacher n'a pas réussi à lâcher Jaiermann Et finalement au sprint, à Maastricht, le Suisse va devancer Denbacher Tandis qu'à 21 secondes, Michele Bartoli renforce sa position en tête de la Coupe du Monde En complétant le podium de cet Amstel Tandis que le peloton, réglé par Schmiel devant Eli, va finir à 2 minutes et 27 secondes Donc deuxième succès pour Rolf Gehrmann sur l'Amstel Goldraise